Début 1812, Napoléon Ier était à l'apogée de sa puissance. Cependant, Alexandre Ier, Tsar de Russie, refuse de se conformer au blocus continental contre la Grande-Bretagne. Cette décision entraîne le début de la campagne de Russie en juin 1812. Une campagne qui se soldera par un échec stratégique et des pertes avurissantes pour la Grande-Armée. Cette défaite redonne espoir aux puissances européennes fatiguées de la domination française, qui se regroupe au sein de la VIe coalition. C'est dans ce contexte qu'un soldat particulier va s'engager au sein des armées coalisées. Eleonore Prochaska naît le 11 mars 1785 à Posdam. Son père est sous-officier dans la garde prussienne et part en guerre contre la France en 1793. Sa mère étant morte, Eleonore et ses trois frères et sœurs sont admis au grand orphelinat militaire de Posdam, où elle reste jusqu'en 1797, avant de retourner auprès de son père. En 1808-1809, elle s'intéresse au soulèvement en Espagne et au Tyrol contre Napoléon, puis quitte la maison familiale en 1810 pour servir comme cuisinière dans une maison de ville à Posdam. En juin 1813, elle parvient à se faire recruter au sein du premier bataillon de chasseurs du Freikorps de Lutzow, sous le nom d'Auguste Renz. Un mois plus tard, le Freikorps vient renforcer le corps d'armée du général von Valmoden, positionné sur l'Elbe. Alors que les combats reprennent à la mi-août, l'unité de Prochaska se trouve à Buschon. Son unité a participé à toute la campagne, mais n'a pas été utilisée dans les nombreuses escarmouches contre l'armée de Davout. La bataille de Gord, le 16 septembre 1813, est donc le premier combat sérieux pour le bataillon et pour la jeune femme. En août 1813, la garnison de Hambourg, commandée par le maréchal Davout, tente de maintenir le contact avec le Danemark, allié de la France, tout en retenant une partie des forces coalisées. Pour cela, Davout avance en Meclambourg face aux troupes de Valmoden et envisage de continuer vers Berlin pour rejoindre l'armée d'Oudino, venue de Saxe. Cependant, la défaite d'Oudino à Grosse-Bérenne, le 23 août, oblige Davout à se retirer du Meclambourg. Il envoie toutefois un détachement, commandé par le général Pêcheux, au sud de l'Elbe, pour établir la liaison avec la garnison encerclée de Magdebourg. Pêcheux, qui dispose de 3000 hommes et de 6 canons, se dirige alors vers l'Unebourg, mais le général Valmoden décide de l'intercepter. Le 16 septembre, Pêcheux établit son camp à Dannenberg dans la lande de Gord et déploie ses troupes entre les villages de Oldendorf et Eichdorf. En face, Valmoden peut compter sur 12 000 soldats, principalement russes et allemands. Une forte supériorité numérique et des mouvements tactiques intelligents permettent au coalisé de l'emporter. Cependant, au sein du Freikorp de Lutzow, Eleonor Prochaska est grièvement blessée par la mitraille alors qu'elle tente de transporter un camarade blessé hors du champ de bataille. Un sous-officier, qui se précipita pour soigner ses blessures, découvrit alors qu'elle était une femme et la fit conduire dans un centre communautaire à Dannenberg, où elle succomba à ses blessures trois semaines plus tard. Après sa mort, la figure d'Eleonor Prochaska va vite être reprise à des fins de propagande, puisque le 7 octobre 1813, un journal allemand décrira son sacrifice héroïque pour son roi et sa patrie. Sa bravoure et son héroïsme sont salués, et certains la considèrent même comme la Jeanne d'Arc de Potsdam. Des drames et des poèmes sont rédigés en son honneur, et en 1865, un mémorial est même érigé sur sa tombe à Dannenberg. Quelques années plus tard, un autre mémorial est construit dans sa ville natale de Potsdam. Une pièce de théâtre sera également écrite en son honneur, et Beethoven lui-même composera l'une des musiques d'accompagnement. Le mythe de la soldate prussienne sera renforcé par le livre du lieutenant Friedrich Forster, qui avait participé à l'attaque de la Lutzower sur la Gorde. L'officier expliquait que la jeune fille, pour encourager ses camarades, avait poursuivi l'attaque avec un tambour laissé sur place. Cette image du batteur de Lutzower se répandit rapidement, mais Forster avait entièrement inventé ce récit. En effet, toutes les sources s'accordent sur le fait que Prochaska a été touchée alors qu'elle tentait d'éloigner un camarade de la ligne de tir, et qu'elle s'est révélée non pas au lieutenant Forster, mais probablement au sergent Mark Dworth, un instituteur de Berlin. Malgré tout, le personnage d'Eleonore a été approprié à plusieurs reprises au fil du temps, par des courants très différents tels que les nationalistes, les communistes ou encore les féministes. Elle n'a pourtant pas été la seule femme à avoir combattu durant les guerres napoléoniennes, puisque la russe Nadezhda Durova, la tyrolienne Katerina Lanz ou la prussienne Anna Luring ont également combattu dans les armées de la coalition. Elles ont cependant toutes été libérées de l'armée après avoir été reconnues comme des femmes. La seule exception étant probablement Frédéric Kruger, qui grâce à la protection de son commandant de brigade, devint la seule femme sous-officier connue de l'armée prussienne. Voilà pour l'histoire peu connue de cette jeune femme qui aura pris les armes pour soutenir son pays dans une époque de grands conflits en Europe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.